bonjour les amis des oiseaux aujourd'hui nous sommes début septembre bientôt on va arriver au 15 donc je vais vous montrer les changements qui commencent voilà donc je vais commencer par les canaries et changement aussi sur les indigènes alors d'abord je voulais vous dire le les oiseaux ne sont plus du tout atteint par ne sont plus du tout atteint par la cariose respiratoire c'est à dire que j'ai réussi à tous les guérir voilà donc ma méthode a bien marché je suis très content voilà ça c'est la première chose ensuite donc j'ai fait des modifications comme je vous ai dit en suivant certains éleveurs sur youtube où j'ai adapté ma méthode et la leur donc toujours dans cette optique alors là comme d'habitude la température les grométries c'est comme dehors puisque ma fenêtre est toujours ouverte bien sûr nous sommes au mois de septembre il fait encore chaud donc pas de souci la fenêtre est ouverte 24 heures sur 24 ici dans ces cages là là si vous voyez j'ai mis un rideau en fait ce qui permet de lorsque je tire le rideau de mettre la nuit un peu plus tôt c'est à dire que là maintenant il fait nuit à 21 heures et ici je fais nuit à 20h30 voilà il suffit de tirer le rideau et donc les oiseaux se mettent à dormir voilà donc alors parmi les changements c'est surtout des changements dans leur nourriture je vais vous montrer avec ce couple là voilà donc jusqu'à présent je mettais alors donc je donne donc bien sûr des graines un mélange de graines de canaris que je trouve au supermarché donc rien à redire toujours dans la mangeoire commodore avec en bas donc je mets maintenant un bac à sorbet vous avez les graines ici voyez donc voyez en fait le tiroir les graines tombent mais malheureusement souvent c'est insuffisant en fait là je mets et ça marche très très bien en bas en fait il ya quasiment rien il n'y a pas de plumes il n'y a pas de graines donc ça c'est une méthode plutôt efficace après point de vue esthétique chacun se fera son idée mais moi personnellement ça me dérange pas donc bien sûr l'os de sèche et du grit évidemment alors ce qui change c'est donc dans la pâté qui est là bas vous voyez hop donc là il ya de la pâté jaune c'est de la pâté classique voilà et donc dedans je mets du fertilite voilà cette fois ci je rajoute du fertilite à partir demi septembre voilà donc je vais rajouter dedans cette pâté je leur donne une fois par semaine moi je gaspille pas je les laisse alors je les laisse finir la pâté jusqu'au bout ensuite je les laisse donc ça dure à peu près une semaine je les laisse pendant une semaine sans pâté puis je leur redonne voilà et enfin ce qui change aussi donc je leur donne bien sûr des fruits donc là c'est de la pomme je leur donne du broncoli de la salade régulièrement et puis dans l'eau donc là c'est des petits abreuvoirs en fait parce que c'est pas leurs vrais abreuvoirs leurs abreuvoirs c'est des abreuvoirs normal de type classique là ce sont de petits abreuvoirs que je mets justement pour donner alors je donne deux fois par semaine comme on m'a dit du vinaigre de cidre voilà par semaine donc dans les petits abreuvoirs ça se vite très vite puisqu'en une journée ils ont fini ça permet d'éviter le gaspillage et puis ça j'ai jamais donné alors c'est l'herbe à pur il paraît que c'est un très très bon produit donc pareil c'est 10 millilitres pour un litre d'eau j'en prépare à l'avance dans une bouteille et donc je leur donne comme ça dans une aujourd'hui je leur en ai donné voyez pour la première fois voilà donc je leur en ai donné petit abreuvoir là il dure une journée comme ça y'a pas de gaspillage voilà sinon quoi d'autre au moment où on en est là donc là c'est à peu près mi septembre jusqu'à mi octobre à peu près pour eux voilà donc que dire bah ils sont super en forme je sais pas je vais vous montrer par exemple ce couple là qui je pense sera un couple qui va me donner je pense qu'il va bien donner alors un problème à chaque fois ils ont peur de l'appareil alors que normalement ils sont très confiants et dès qu'ils voyaient l'appareil enfin dès qu'ils voyaient mon portable je sais pas pourquoi on voit pas on voit pas c'est pas voilà je vais essayer non ça veut pas bon bref donc ils sont super en forme la mue est terminée il y a encore quelques petites plumes là qui traînent à droite à gauche mais enfin rien de bien méchant voilà ici c'est le deuxième couple donc celui-là va même chose vous voyez l'abreuvoir etc donc eux par contre ce mâle là j'ai eu beaucoup de mal à le soigner pour le pour le la cariose respiratoire les deux d'ailleurs a été bien pris et les autres ça a mis à peu près quinze jours pour se guérir eux ça a mis presque trois bonnes semaines voilà ils sont dans leur cage donc toujours dans leur cage de reproduction future voilà donc toujours pareil là j'ai remis la pâté donc l'eau avec l'herbe à pur ensuite donc ici nous avons notre couple pareil donc coupé donc toujours pareil avec la mangeoire voilà ils ont tous la même chose donc bien sûr il y a alors eux ils sont moins voilà donc la femelle par exemple ici elle a été pris par la cariose respiratoire elle a plus rien du tout vous voyez voilà donc pour ceux qui poseraient la question pourquoi il y a les nids en fait vous voyez il y a le nid mais en fait il sert à rien c'est pas le nid qui déclenche la reproduction au moment c'est juste un percheur comme un autre et ils le reconnaîtront au moment où vous le mettiez ou que vous ne mettiez pas ça change rien voilà bah toujours pareil avec les graines vous voyez la mangeoire comodore et les graines voilà alors ensuite là c'est les couples dans cette pièce alors dans cette pièce c'est un peu différent parce que là ça sera les canaries et les canaries et les indigènes qui eux reproduirent plus tard là ce sont les oiseaux qui reproduirent au mois de février mars donc là bah j'ai mon ancien couple voilà il est là avec la main et puis il est moins sauvage par contre voilà voilà donc toujours pareil avec bon là par contre ça c'est une cage que j'ai un peu bricolée donc elle est pas terrible au niveau des voyages enfin bon elle dépanne ensuite j'ose ce couple alors c'est pas vraiment un couple en fait là je les traite comme si j'allais les faire se reproduire mais ça c'est ma jeune femelle elle aura pas un an au mois de elle aura un an au mois de mars je sais pas si je vais la faire reproduire parce qu'elle est quand même jeune et par expérience je sais que les oiseaux de deux ans se reproduisent mieux que ceux d'un an en plus le mâle est frisé donc bon voilà quoi je verrai si jamais elle me fait éventuellement me couver peut-être je la laisserai pour voir en plus si ça marche pas c'est pas très grave mais euh et puis hop alors les indigènes donc là comme je vous avoue la dernière fois je vous avais montré maintenant ça y est les indigènes je les ai dispatchés donc ceux qui restent dans la grande volière c'est mon mâle verdier qui est là donc c'est mon mâle qui est le plus vieux il a 5 ans voilà donc il a une aile qui a du mal à pousser donc les plumes ont du mal à repousser donc il est encore en mue voilà les chardonnerais ils ont terminé quasiment leur mue mais pas tout à fait encore voilà ici j'ai la femelle derrière la tête en fait ça a un peu du mal à pousser mais enfin moi ça arrive donc en fait les chardonnerais la différence c'est que cette fois-ci je leur laisse toute la volière rien que pour eux donc là vous voyez ils ont de la place voilà là ils ont la volière pour eux donc pour le moment ils ont la volière qui servira de reproduction je laisserai avec le verdier puisqu'il y a juste un verdier voilà ça change pas donc voilà donc ils terminent leur mue tranquillement et pour le moment bah en fait voilà ensuite le couple de verdier donc c'est mon couple historique de l'année dernière qui m'avait fait des petits malheureusement qui sont là donc voilà le mâle alors eux par contre ils sont en cage individuelle et pour le moment je mets juste de l'eau des graines voilà ils sont en fait ils sont à ce que les canariétés il y a un mois de ça c'est à dire graines et eaux pour le moment et puis ils suivront les mêmes principes que les autres petit à petit j'améliorerai la nourriture tous les mois au principe voilà et enfin la dernière la femelle jaune voilà ma femelle jaune qui a pas encore qui a quasiment terminé sa mue pas encore tout à fait derrière la tête ça a un peu du mal à pousser mais ça pousse quand même on ne voit pas bien mais les plumes les canons sont sortis voilà et donc bah pareil juste de l'eau des graines pour le moment voilà et puis d'ici d'ici au mois d'octobre leur nourriture commencera à s'enrichir et donc je referai une vidéo à ce moment là voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous aura été utile à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis